Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au webinar organisé par Aston ITF sur le thème de la robotisation des processus de recouvrement. Alors pourquoi ce webinar ? Aujourd'hui on entend beaucoup parler de digitalisation, d'automatisation ou encore de robotisation et bien nous souhaitions simplement vous apporter un petit éclairage sur ces notions. Et pour cela nous nous sommes fixé un agenda tout simple donc qui est de définir premièrement la robotisation dans le contexte du poste client. On verra ensuite pourquoi robotiser et quels ont été les principaux bénéfices dans le cas particulier et réel d'une entreprise et puis de façon générale on verra ce que peut vous apporter un logiciel de robotisation. Premièrement définition. La robotisation peut être définie de façon la plus simple possible comme la digitalisation des tâches manuelles, répétitives, transactionnelles et chronophages. Concernant le poste client donc on sait aujourd'hui que les sommes qui sont en jeu sont très importantes et que la gestion des retards de paiement ne marche pas si bien que cela parce que cela entraîne beaucoup de faillite d'entreprise. D'ailleurs aujourd'hui à l'origine des retards de paiement il n'y a pas que des entreprises qui se comportent mal ou encore des entreprises qui ont des difficultés financières. Il y a aussi beaucoup de dysfonctionnements internes comme l'absence de relance et on voit que toutes les entreprises sont concernées par les retards de paiement aussi bien les grandes entreprises plus de 250 salariés comme vous voyez sur le graphique que des micro entreprises. Du coup quand on se penche un peu sur le processus de recouvrement on se rend compte que les entreprises prennent beaucoup de temps pour organiser efficacement leur agenda de relance rédiger ou encore vérifier des mails ou des courriers et transmettre les informations exactes aux clients. Pourtant ce qui va vous permettre de générer du cash ce sera le dialogue ou la relation client donc on comprend pourquoi il est utile de robotiser donc ce processus et le challenge ce sera de s'assurer que vos clients vous payent plus vite tout en conservant une bonne relation avec eux. Si on prend le cas concret d'une entreprise qui gère environ 60 000 factures par an, suivant les statistiques de recouvrement dans le nombre d'actions, cette entreprise doit effectuer près de 140 000 actions en mode manuel. Pourtant en mode automatisé elle passe à près de 17 000 actions manuelles restantes donc elle a gagné près de 90 % de son temps pour effectuer des tâches qui ont une très forte valeur ajoutée. Et bien c'est l'une des promesses des solutions d'automatisation, de robotisation du recouvrement et bien premièrement c'est de vous procurer un gain de temps, environ 80 % des tâches seront automatisées et ensuite de vous procurer un gain de trésorerie donc de réduire de 50 % vos échus tout en structurant votre recouvrement dans la solution. Et bien comment cela va s'opérer ? Donc premièrement vous définissez votre stratégie de relance et vous l'implémentez dans la plateforme. Donc comme vous le voyez sur ce scénario on a 80 % des tâches qui sont automatisées donc des tâches d'envoi d'email, des tâches d'envoi de courrier. Vous programmez également dans votre scénario des tâches d'appel pour anticiper les actions à effectuer par rapport aux clients. Et une fois que cette stratégie elle est implémentée et bien elle est différenciée en fonction de la typologie de vos clients. Donc quand vous utilisez la plateforme, bien vous créez des portefeuilles clients spécifiques à chaque client, chaque client ou à chaque groupe de clients. Par exemple, pour certains clients vous allez adopter une stratégie différente si le DSO est élevé comme vous le voyez là ou encore si le chiffre d'affaires est élevé. Donc on ne va pas relancer de la même façon un gros client comme un petit client. J'entends par là gros client, chiffre d'affaires. Tout cela s'est implémenté dans la plateforme, les portefeuilles sont créés, alimentés automatiquement et la stratégie de relance est affectée à chaque portefeuille de relance. Ensuite, les actions qui sont définies automatiquement et bien partiront automatiquement et la liste des tâches manuelles sont réparties par ordre de priorité dans l'agenda de relance de vos clients. Et vous pouvez les suivre tous les jours, à savoir celles, les clients qui ont été relancés et ceux qui n'ont pas été relancés. Et ceux qui n'ont pas été relancés, voilà, même ceux qui ont été relancés, toutes les actions peuvent être suivies d'un coup d'œil en fait dans l'historique de relance de vos clients. Donc là, vous avez le workflow collaboratif, la chronologie complète des actions qui ont été faites et des actions qui sont à venir. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'anticipation du risque client, et bien vous avez toutes les informations concernant vos clients qui sont regroupées au même endroit. Avec le scoring de comportement de paiement du client pour adapter sa relance parce qu'on ne va pas relancer de la même façon un client qui paye bien comme un client qui paye moins bien. Et si vous souhaitez aussi avoir des informations financières, et bien Aston a créé un connecteur avec CreditSafe pour avoir toutes les informations concernant la solvabilité et les notations de ce type de société. Et enfin, pour avoir des indicateurs sous forme de tableau de bord, voilà, la solution vous permet de visualiser d'un coup d'œil toutes les informations pertinentes concernant un client. Si on prend par exemple ce client, on voit qu'il a un DSO de 202 jours, un scoring de 9, il s'agit d'une note sur 20, donc 9 ce n'est pas bon. Et si on voit les encours par niveau de suivi, on voit que sur des factures, vous voyez en orange, il y a une barre orange, là c'est la répartition. En orange, ce sont des factures à plus d'un an. Et pourquoi c'est en orange? Parce qu'il y a des litiges qui ont été déclarées. S'il y a des litiges qui ont été déclarées sur des factures, il y a un an, ça peut être une information pertinente pour le chargé de recouvrement, ou bien pour le commercial, donc quand il négociera les futurs contrats. Ça veut dire qu'il y a urgence à résoudre d'abord ces litiges pour éviter les impayés par la suite. Voilà, donc c'est plutôt un gros client parce qu'on lui a facturé jusqu'ici 400, plus de 400 000 euros de facture. Voilà, comment on peut, dans un mode collaboratif, partager des informations pertinentes et donc contribuer à la diminution du risque au client. Les bénéfices des solutions de robotisation, voilà, de votre processus de recouvrement, ce sont premièrement la baisse de vos encoûts rechus. Vous le voyez à travers la baisse du DSO. Donc, si on prend le cas encore de cette entreprise qui avait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, cette entreprise a pu générer un cash additionnel de 5 millions d'euros, sachant qu'elle a un encoût de 20 millions. Et une réduction des coûts, des coûts de gestion du poste client de 800 000 euros. Parce que vous allez structurer votre recouvrement, eh bien, vous allez baisser significativement vos litiges, baisser vos échus, voilà, d'environ 50%, et baisser votre DSO pour gagner de la trésorerie. Les impacts sont quantifiables, mais ils sont également non visibles. Dans le fait d'absorber plus d'activités, parce que l'automatisation va vous faire gagner du temps pour effectuer d'autres tâches, et s'il y a des acquisitions d'entreprises, plus de factures à gérer, une croissance, eh bien, vos équipes seront capables de les absorber. Vous avez un accès facilité au financement, parce que la solution constitue également un pont pour la facturage, un pont pour l'assurance crédit. Vos équipes sont plus motivées, parce qu'elles peuvent se consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée, et forcément, elles sont plus satisfaites. Vos clients également sont satisfaits, parce que leurs litiges, eux, ils veulent vos produits, donc leur intérêt n'est pas de vous payer dans un premier temps. Et si les litiges sont bien résolus et qu'ils ont le produit qui convient à leurs besoins, eh bien, ils sont plus satisfaits, et l'image de votre entreprise est améliorée. Pour faire un résumé, les logiciels de robotisation, de processus de recouvrement, sont des solutions très simples, parce que ce sont des plateformes SaaS, voilà, donc accessibles à distance, sont des plateformes métiers, parce que vous avez tous les outils qui vous permettent d'opérer votre gestion du risque client au quotidien, donc à savoir les tableaux de bord, des scoring, ou encore des informations financières, on l'a vu à travers CreditSafe, la gestion de vos litiges, gestion pertinente, efficiente de vos litiges, bien sûr le recouvrement avec toutes les actions de relance, séquencées, visibles, suivies, l'assurance crédit automatisée dans la solution, on ne sait jamais, pour couvrir les impayés, ou la facturage, donc la solution de financement adaptée à votre entreprise. Et les chiffres que je voudrais que vous reteniez, c'est 80% des tâches de vos actions seront automatisées, donc vous allez gagner du temps et de l'argent, parce que vous allez réduire, je dis de l'argent, c'est de la trésorerie, vous allez réduire de 50% vos encours rechus, et petit bonus, vous allez instaurer une culture cash dans votre entreprise. Facturer, c'est bien, mais encaisser, c'est mieux. Mais je vous remercie, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Aston, donc n'hésitez pas à visiter notre page LinkedIn ou notre blog à travers notre site web, ou nous contacter si vous avez besoin d'informations. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci.